Mes chers élèves de la 3e année collégiale par cours international, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance. Cette séance est consacrée aux carences et aux rations alimentaires. Mes chers élèves, vous savez bien que de nombreuses personnes dans les pays sont développés souffrent de maladies nutritionnelles. Il s'agit de maladies dues à un manque ou bien une absence d'un aliment simple indispensable dans l'alimentation. Il s'agit donc d'une carence alimentaire. De même que de nombreuses personnes souffrent de maladies nutritionnelles dues à une suralimentation, comme l'obésité et le diabète. Mes chers élèves, pour conserver une bonne santé, il faut consommer une quantité d'aliments qui équilibre les besoins journaliers de notre corps. Cette quantité alimentaire s'appelle la ration alimentaire. Alors comme résumé, une carence alimentaire, c'est un manque ou une insuffisance d'un aliment simple dans l'alimentation. Elle engendre des maladies nutritionnelles, alors qu'une suralimentation engendre des maladies nutritionnelles aussi, comme l'obésité. Pour éviter les maladies nutritionnelles, il faut suivre une alimentation équilibrée appelée ration alimentaire. Alors dans ce chapitre, on va répondre aux questions suivantes. Ensuite, on va étudier quelques carences alimentaires, on va découvrir quels sont les rôles des aliments simples dans notre corps et quels sont les critères d'une ration alimentaire équilibrée. On commence par l'étude de quelques carences alimentaires. Dans ce premier cas, on va aborder le rachitisme. Mes chers élèves, le principal symptôme du rachitisme, c'est la déformation des os. En effet, les os des membres inférieurs du rachitisme sont déformés, soit en X, soit en parenthèse, comme le montre cette photo. En effet, les os du rachitisme ne se sont pas solidifiés et ne se sont pas minéralisés par les sels de calcium. Il manque les sels de calcium. Ces sels participent à la construction des os. Donc, le rachitisme est dû à un manque de sel de calcium dans l'alimentation, surtout l'alimentation des enfants. Elle s'est avérée aussi que cette maladie est due aussi à un manque de la vitamine D dans l'alimentation. En effet, la vitamine D fixe les sels de calcium sur les os. Donc, pour protéger les nourrissons et les enfants contre cette maladie, il faut les nourrir des aliments riches en sel de calcium, comme le lait, et riches en vitamine D. Et aussi, il s'est avéré que l'exposition aux rayons solaires fabrique dans la peau la vitamine D. Et maintenant, on va aborder le croix sur corps, qui est une maladie aussi nutritionnelle, dont les principaux symptômes sont des oedèmes et une perte excessive du poids. Cette maladie est due à une carence en protéines animales chez les enfants, surtout après le sèvrage et le remplacement de l'alimentation par le lait, qui est riche en protéines animales, par les céréales qui contiennent seulement des protéines végétales. Alors, pour protéger les enfants contre cette maladie, après le sèvrage, il faut les nourrir des aliments riches en protéines animales, comme les viandes, les poissons et les oeufs. Alors, voici le résumé de ce paragraphe. Je vous laisse le temps de lire attentivement ce paragraphe. Alors que cette image montre les symptômes d'une autre maladie nutritionnelle, qui est l'oscorbite. Ces symptômes sont la destruction et l'inflammation, puis le saignement de la gencive et la chute des dents. Cette maladie est due à une carence alimentaire en vitamine C. Pour se protéger contre cette maladie, il faut consommer les aliments riches en vitamine C, qui sont les agrumes, c'est-à-dire les oranges, les citrons et aussi les tomates. Alors que cette photo montre une personne qui est atteinte par le goitre. Il s'agit aussi d'une maladie nutritionnelle, dont le principal symptôme, c'est le gonflement de la thyroïde. Alors, pour se protéger contre cette maladie, il faut consommer les aliments riches en sel d'iode, qui sont notamment les poissons et les fruits de mer. Il faut utiliser dans la cuisine le sel dotable, qui est approvisionné en sel d'iode, par les autorités sanitaires de notre pays. Alors, je vous laisse le soin de lire le résumé du paragraphe suivant. Alors, en ce qui concerne les rôles des aliments dans notre corps, mes chers élèves, les protides et les sels de calcium sont des aliments bâtisseurs ou constructeurs, alors que les lipides et les glucides sont des aliments énergétiques et que les vétamines et les sels minéraux sont des aliments protecteurs et fonctionnels. Mes chers élèves, maintenant on va aborder quels sont les critères de la ration alimentaire. On va analyser les états de l'alimentation pour définir c'est quoi une ration alimentaire. En comparant les besoins alimentaires journaliers d'une personne avec son apport alimentaire journalier, on constate trois cas dans l'alimentation. Le premier cas, lorsque l'apport alimentaire journalier ne couvre pas les besoins alimentaires de la personne. Il s'agit d'une sous-alimentation qui entraîne les maladies des carences alimentaires. Le deuxième cas, lorsque l'apport alimentaire journalier de la personne excède ses besoins alimentaires journaliers. Il s'agit d'une sous-alimentation qui entraîne les maladies de la sous-alimentation. Le troisième cas, lorsque l'apport alimentaire journalier de la personne équilibre exactement ses besoins alimentaires journaliers. Il s'agit d'une alimentation équilibrée qui assure une bonne santé. Cette quantité alimentaire qui équilibre les besoins alimentaires de la personne en une journée s'appelle la ration alimentaire. La ration alimentaire varie donc selon plusieurs facteurs comme l'activité physique, l'âge, le sexe, le climat, etc. Donc, comme résumé, la définition de la ration alimentaire, c'est la quantité des aliments qui couvrent et équilibrent les besoins alimentaires du corps pendant une journée. Il varie selon l'âge, l'activité physique, le sexe et le climat, etc. Aussi concernant les critères de la ration alimentaire, la ration alimentaire doit être suffisante en quantité et variée en qualité. Il doit respecter les rapports suivants. Le rapport des glucides par rapport aux protides doit être compris entre 3,5 et 5. Le rapport des lipides et des protides doit être environ égal à 1. Le rapport des protides animales et des protides végétales doit être supérieur à 1,3. Et maintenant, comme exercice d'application, on va analyser la ration alimentaire d'un adolescent. Un adolescent a consommé en une journée les quantités alimentaires suivantes. On nous demande comme question. Comment calculer les quantités des protides, des lipides et des glucides apportés par cette ration alimentaire ? Deuxième question. Sachant que les besoins alimentaires par jour de cet adolescent sont entre 330 et 410 grammes de glucides, entre 80 et 100 grammes des lipides, entre 90 et 110 grammes des protides. Est-ce que cette ration alimentaire couvre ces besoins ? Troisième question. Calculer l'apport énergétique de cette ration alimentaire, sachant que 1 gramme de glucides apporte 17 kJ, 1 gramme des protides apporte aussi 17 kJ, 1 gramme des lipides apporte 38 kJ. Quatrièmement, vérifier est-ce que les trois critères de la ration alimentaire sont respectés ? Cinquièmement, proposer des remaniements dans la ration alimentaire si elle ne respecte pas ces critères. Pour la première question, on va utiliser le tableau suivant qui montre la composition de 100 grammes des aliments consommés. Et en appliquant la règle de 3, on peut calculer les quantités des protides, des lipides, des glucides dans les aliments consommés par cet adolescent. Après avoir réalisé ces calculs, on a résumé les résultats dans le tableau suivant. Cette ration alimentaire a apporté pour cet adolescent les quantités alimentaires suivantes. 88,8 grammes des protides, 35,9 grammes des lipides, 353 grammes des glucides. Pour la deuxième question, on constate que la quantité des protides apportées par cette ration alimentaire est inférieure à 90 grammes. Donc, la quantité des protides est insuffisante. La quantité des lipides est aussi insuffisante car 35,9 est inférieure à 80 grammes. La quantité des glucides est suffisante car 353 est comprise entre 330 grammes et 410 grammes. Pour la troisième question, c'est-à-dire l'apport énergétique de cette ration alimentaire, on va réaliser les calculs suivants. 88,8 multiplié par 17 plus 35,9 multiplié par 38 plus 353 multiplié par 17 égale à 10 669,9 kJ. On constate que cette énergie est insuffisante car le besoin énergétique de l'adolescent est de 12 500 kJ. En ce qui concerne la quatrième question, c'est-à-dire la vérification des critères de la ration alimentaire équilibrée, on constate que le rapport des glucides et des protides est égal à 3,9. 3,9 est comprise entre 3 et 5, donc le rapport des glucides et des protides est respecté. Concernant le rapport des protides et des lipides, on constate qu'il est égal à 2,47. 2,47 est très supérieur à 1, donc le rapport des protides et des lipides n'est pas respecté. En ce qui concerne le rapport des protides animales et des protides végétales, on constate que ce rapport est égal à 0,6. Donc 0,6 est supérieur à 0,33. Ce rapport est donc respecté. Pour la cinquième question, et comme Romain Nimo a apporté à cette ration alimentaire qu'elle soit équilibrée, il faut qu'il ajoute à cet adolescent environ 40 grammes de lipides à son alimentation. Mes chers élèves, on est arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne comme j'attends vos observations pour améliorer ses productions pédagogiques. Merci et au revoir. Merci. Merci.